Les pipelines sont devenus un enjeu social, économique, environnemental majeur. À lui seul, le projet Énergie Est de TransCanada représente 16 milliards de dollars. Les sommes investies dans ces chantiers-là sont énormes. Ces grands projets d'infrastructures sont-ils à l'abri du crime organisé? Où il y a de l'argent à faire, habituellement, le crime organisé n'est pas tellement loin. Ce que vous entendez provient d'écoutes électroniques. Ce ne sont que quelques minutes parmi presque 2 millions de conversations captées par la GRC dans l'enquête Colisée. On entend Nick Rizzuto, junior, qui sera assassiné plus tard en pleine rue en 2009. Le fils du parrain de la mafia discute avec un membre du cartel des Égouts, l'entrepreneur Joe Borsellino. Pas question ici de contrats municipaux, d'aqueduc ou d'Égouts, mais d'un autre genre de tuyaux. Ce qui intéresse la mafia au plus haut point, ce sont les pipelines. On sait à quel point la mafia a étendu ses tentacules dans l'industrie de la construction. Et on a tous vu ces images d'entrepreneurs échanger de l'argent au Consenza, le quartier général du clan Rizzuto. Pendant l'opération Colisée de la GRC, Joe Borsellino y a été vu plusieurs fois. Témoin récalcitrant devant la commission Charbonneau, le dirigeant de construction Garnier a été administrateur et actionnaire d'autres entreprises moins connues du public, dont Summit Pipeline Services. C'était une compagnie de construction qui faisait du pipeline, faisait des réparations de pipelines. L'entreprise obtient surtout des contrats en Ontario et dans l'Ouest. Son principal client est TransCanada. Lorsque questionné sur le sujet à la commission Charbonneau, Joe Borsellino nie toute implication du clan Rizzuto dans son entreprise. Non. Même en partenaire silencieux ou caché ou contrôlée? Je vous dis qu'il n'y avait pas, sur Summit Pipeline, il n'y avait pas de partenaire Rizzuto. Pourtant, les appels captés par la GRC en 2005 révèlent qu'au contraire, Joe Borsellino a des discussions d'affaires continuelles avec Nick Rizzuto Jr. au sujet de Summit Pipeline Services. Nick Rizzuto, son rôle au sein de la famille Rizzuto, c'était de blanchir l'argent de la famille et de s'occuper aussi, dans un certain sens, des intérêts dans l'économie légitime du clan. D'autant plus qu'en 2005, Vito Rizzuto, son père, était incarcéré. Donc, son rôle à lui devenait encore plus important. 15 août 2005, Rizzuto appelle Borsellino. Les deux hommes discutent d'une rencontre qui doit avoir lieu le lendemain. Étonnamment, on parle ici d'une bande autochtone, celle de McLeod Lake en Colombie-Britannique. La bande vient d'acheter beaucoup d'actifs dans Summit Pipeline. Le policier Eric Vecchio a analysé l'écoute électronique. On parle de quelle participation M. Borsalino pourrait avoir dans cette nouvelle compagnie-là, qui serait rachetée par la bande autochtone. Depuis qu'elle s'est associée aux Autochtones, la compagnie n'arrive plus à trouver une banque pour assurer son cautionnement. La mafia est toujours à l'affût d'entreprises qui ont des problèmes financiers ou quoi que ce soit, ou qui ont de la misère à se faire financer des projets par les banques. En coulisses, Nick Rizzuto prend part aux négociations. M. Rizzuto, il est très au courant de ce qui s'en vient et participe vraiment aux stratégies à adopter envers les autres partenaires d'affaires. L'intérêt de M. Rizzuto, c'est parce qu'il a un intérêt pécunier dans l'aventure. S'il n'y aurait pas d'intérêt dans cette aventure-là, je ne vois pas pourquoi il serait là. Summit Pipeline Services a été vendu depuis à des intérêts américains. Son président actuel était partenaire d'affaires de Joe Borsellino à l'époque. Aucun des deux n'a retourné nos appels. La bande autochtone assure n'avoir jamais rien su de la présence de Rizzuto dans l'affaire. Un troisième joueur, un dénommé Stéphane, est aussi impliqué dans les négociations. Stéphane Bélanger, c'était quand même l'homme de confiance de Joe Borsellino et du même fait de M. Rizzuto. Stéphane Bélanger, ça, ça vous dit quelque chose? Stéphane Bélanger? Oui. Lui, avez-vous déjà eu des relations d'affaires avec lui? Oui. Vous avez eu un projet avec M. Bélanger? Oui. Pas avec... Non. Moi, qu'est-ce que je sais de Summit, c'est que je suis actionnaire avec Stéphane Bélanger. C'est juste ça que je sais. Pourtant, Stéphane Bélanger n'apparaît nulle part comme actionnaire dans les documents de l'entreprise. Mais son nom ressurgira plus tard. Il n'y a pas que Joe Borsellino qui discute de pipeline avec le clan Rizzuto. Son concurrent aussi. Deux mois plus tard, le 17 octobre, le fils du parrain de la mafia appelle Tony Accurso. Les deux hommes prennent le temps de parler météo. Tony Accurso revient vraisemblablement d'une croisière sur le Touch. Ensuite, on passe aux affaires. Walter Martinello est dirigeant de Louisbourg Pipeline, une compagnie dont Tony Accurso est le premier actionnaire. Louisbourg construit des pipelines pour Union Gas, Enbridge et TransCanada, entre autres, partout au pays. Le même mystérieux Stéphane est encore impliqué dans les discussions. On discute ici à mot couvert d'un arrangement entre la compagnie de pipeline de Tony Accurso, celle de Joe Borsellino, et Stéphane, qui lui sert d'intermédiaire. Le fils du parrain est-il en train d'arbitrer le jeu entre les deux entrepreneurs? Un rôle lucratif qu'on a vu son père jouer dans d'autres projets, comme l'a démontré la commission Charbonneau. On a vu que Nick était de plus en plus impliqué, et on voyait aussi le désir, le grand désir de son père d'en faire une personne clé au niveau de la construction. Tony Accurso s'est toujours défendu d'être associé au crime organisé. Malgré nos demandes d'entrevue, il n'a pas voulu s'expliquer sur ces discussions. Mais nous avons retracé Stéphane Bélanger. Oui, j'aimerais parler à Monsieur Stéphane Bélanger, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Il travaille toujours sur des chantiers de pipeline auprès d'une grande compagnie et pas n'importe laquelle. Il est maintenant gestionnaire chez TransCanada. Monsieur Bélanger, je vous appelle parce que votre nom a été évoqué à la commission Charbonneau. J'aimerais que vous m'expliquiez votre rôle dans ces histoires-là. Selon la description de tâches produites par TransCanada, Stéphane Bélanger gère des contrats auprès de fournisseurs et approuve des dépenses. Une position délicate, parce que même si le clan Risotto est affaibli au sein de la mafia montréalaise, l'organisation reste active. Parce que la mafia, une fois que tu as fait affaire avec eux autres, directement ou indirectement, tu restes toujours vulnérable. C'est clair que si Monsieur Bélanger se retrouve sur un chantier de construction, il y a toujours la possibilité qu'il soit utilisé. Ils peuvent revenir dix ans plus tard, te rappeler qu'ils t'avaient rendu un service. Et là, aujourd'hui, ils ont besoin de toi, ils ont besoin d'un service. Il faut que tu rentres le service. Informé des relations d'un de ses gestionnaires avec le clan Risotto, TransCanada nous a dit mener des vérifications internes. Nous avons appris que Stéphane Bélanger n'a pas contesté l'avis de blâme que lui a fait parvenir la commission Charbonneau. Il ne pouvait pas ignorer, lui, à qui il parlait, là, tu sais. Tu sais, c'est Nicolo Risotto, si tu ignores ça, c'est un peu... disons, c'est un peu de l'aveuglement volontaire, je pense. La mafia se sert de ses relations pour infiltrer des entreprises légitimes avec ou sans leur consentement. Une manière de faire des gains profitables et de blanchir de l'argent sans laisser de traces. Le secret de la mafia, c'est ça. C'est son réseau de contacts, autant dans ses activités illicites que dans l'économie légale. Les bribes d'écoute électronique devraient alerter l'industrie des pipelines à l'intérêt que lui porte le crime organisé. Le crime organisé est toujours avant-gardiste dans la façon d'aller chercher une part du gâteau. Donc, c'est pas surprenant qu'on veuille exploiter ce réseau-là, puisqu'on le sait qu'on va investir des sommes astronomiques dans le développement de ces pipelines-là. Rien pour rassurer ni calmer la controverse à l'aube d'importants projets au Canada. Rien pour rassurer ni calmer les